Nous sommes à la maison d'accueil spécialisée Saint-Exupéry à Hille. C'est en ligne de vie pour des adultes atteints de handicap important. Comme tous les jours, Michel reçoit un soin d'hygiène buccodentaire. Au début, on va commencer à masser tout autour de la bouche avec une compresse pour ensuite pouvoir amener les résidents à ouvrir progressivement la bouche et accepter le soin qu'on va leur prodiguer. Comme tout à chacun, des fois, ils ne sont pas forcément très réceptifs à ce qu'on veut leur faire. Et selon l'humeur aussi, il peut nous arriver de différer les moments de brossage. Cela peut paraître simple et évident. Pourtant, c'est une préoccupation nouvelle. Tous les jours, c'est ça. Et vous, Jean-Claude, vous lavez les dents tous les jours ? Le matin et le soir ? Ah, elles sont belles. Auparavant, les soins d'hygiène buccodentaire étaient moins réguliers. Il était souvent compliqué de faire ouvrir la bouche aux résidents par manque d'habitude et le personnel n'était pas formé à cet acte qui n'a rien d'anodin. C'est même, je dirais, un geste très intime, malgré tout. Et le faire pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas si facile. Surtout si la personne n'est pas forcément compliante. La maison d'accueil spécialisée a bénéficié d'un grand plan d'action régional qui a apporté formation et matériel. Il y a une adaptation à faire, mais c'est vrai que déjà, si les personnes sont habituées à avoir une hygiène buccodentaire, des soins buccodentaires dans les établissements au quotidien, ça crée une routine qui facilite après grandement la borde au fauteuil. Illustration, justement, dans un cabinet dentaire. Bonjour Stéphane, comment ça va ? Ici, la dentiste a l'habitude d'accueillir les adultes handicapés de plus en plus détendus. Est-ce que ça fait peur d'aller chez le dentiste ? Non. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il nous soigne. Chez ces patients particulièrement fragiles, l'enjeu de santé est majeur. Une dégradation de la bouche peut engendrer des dégradations de la santé générale, au niveau des diabètes, au niveau articulaire, au niveau de l'équilibre aussi, on a montré ça. Et puis les médicaments qu'ont beaucoup de résidents provoquent aussi des problèmes buccodentaires. Donc ça va dans les deux sens. Reste à former encore de nouveaux professionnels pour les soins du quotidien. À la maison d'accueil Saint-Exupéry, la fréquence et la gravité des problèmes buccodentaires ont déjà diminué.